pour commencer à la stiquer de l'elfe. De toute manière, on a fait passer un rapport pour dire que c'était la faute des elfes halarians. Oh la la ! Ils les ont attaqués par surprise. Oh ! Mais quelle tragédie. Et n'oublie pas que je l'avais mis une suggestion du niveau 7. Donc il passe la semaine entière à faire passer le mot. Et oui ! Parce que j'avais que le capitaine humain qui était resté avec nous parce que c'était notre esclave. Pour le moment. Disons qu'il vit. Et tant qu'il vit, il nous donne les infos. On le nourrissait et on faisait ce qu'il fallait. Mais par contre, maintenant on le surveille. Genre il y a un de mes chefs nulles et trois de ces larbins. Ils sont en mode on te surveille mon gars. J'aime bien. On aime bien ça. Oui, 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 je... Du coup, je relis en passant. J'espère que je ne suis pas perdu dans ce que c'est. Ah, d'accord. Euh... Vous aviez quelqu'un qui était venu sur votre camp, non ? Non, vous aviez un prisonnier, je crois. Le capitaine. Le capitaine. Oui, le capitaine. Euh... Que vous gardiez avec vous ? Ou vous... Oui, on gardait avec nous parce qu'il nous a donné des informations. On vérifie ces informations. S'ils sont corrects, on verra son sort. S'ils sont incorrects, on verra son sort. mais dans le mauvais sens. Voilà, voilà. Des questions ? Oui, oui, j'en ai une, mais je l'ai mis en MP. Tu l'as mis en MP. Hum... Je te dirais pourquoi. Ok. Euh... Parce que je suis en train de me dire que... Il y avait certainement un tour de garde. Euh... Et... Au petit matin... Euh... Oui. Ouais, bah... Écoute... Dis-toi qu'on est nombreux et que c'est, comme je te l'ai dit, c'était un chef de garde et... Et trois gnolles qui se relèrent, en fait, tout simplement. Ok. Après tout, on est nombreux, autant d'utiliser le nom. Ok. Et en plus, je vais pas me fatiguer à observer. Bah non. Voilà. Il y a quand même pas mal de gnolles, donc ouais. … Euh... Je réfléchis. Euh... Est-ce que ce n'est pas l'ami ange qui viendra te susurrer à l'oreille tendrement ? Du coup, alors que tu dors paisiblement, tu sens un petit brucement d'ailes qui fouette son visage d'un courant d'air frais, quelque peu désagréable. Putain, mais je roule les yeux ? Oui. Je n'arrive pas à dormir. Je ne fais pas de bordée non plus. Je peux faire un truc au moins là-dessus. Oui, j'ai un semblant de culpabilité et j'aimerais pouvoir résoudre ce problème. Mais je ne suis pas sûr que tu sois très content de ce que je souhaite faire. Et comme je n'ai pas envie que tu me méprises ou que tu décides de me tuer, puisque la dernière fois que l'on s'est battu, tu lui es passé pas loin de le faire. Du coup, je me suis dit que je te demanderais l'autorisation. Puisque nous ne sommes après tout pas comme d'autres, tu n'es pas du genre à garder des prisonniers. Mais vu que ce trouffion ne nous sert plus à rien, j'aimerais bien le laisser partir. Je vais réfléchir un instant. Tu sais qu'on allait le laisser partir dès le moment qu'on a vérifié les informations qu'il avait données. Je ne suis pas du genre à laisser un prisonnier pour si peu, surtout qu'il nous coûte de la bouffe. Ouais, je suis d'accord. Disons que je réfléchissais si les informations étaient correctes et il pouvait partir. Non sans un lavage de cerveau. Parce que j'aurais besoin qu'on lui lave au moins le cerveau pour pas qu'il nous balance. Je préfère me garder des réserves. Tu vois qu'il nous mente sur l'information et derrière, s'il nous a menti, tu n'auras pas de culpabilité à te faire. Ce seraient les yens géantes qui nous le boufferont. Vivant. Vivant. Dans ce cas, si j'ai pu me le permettre... Est-ce que tu te sens un peu mieux ? Si j'ai pu me le permettre en attendant de savoir s'il est honnête ou pas. J'aimerais me porter garant pour le surveiller de près. Et éventuellement pour le protéger si jamais quelque chose devait lui arriver. Le protéger... Ça se mérite la protection. Non, tu n'as pas besoin de le protéger. Par contre, tu peux le surveiller. Du coup, il loge de la tête... Est-ce que tu te sens un peu mieux déjà avec ces conditions ? Ouais. Je m'en accommoderais. Merci. T'en prie. N'oublie pas un truc. Même si derrière, il y a des prisonniers et tout ça, patiti patata... Personne est innocent. Encore moins un type qui est là pour sa propre survie. Et tu vois que... Il essaye de mettre un petit... Un petit style, tu vois, en essayant de s'envoler. Mais effectivement, il a encore un petit peu de mal à gérer... Son nouveau corps, entre guillemets, sa nouvelle mentalité. Donc, il fait beaucoup de courant d'air. Et du coup, il se renvole pour à peine réattirir, peut-être 5 mètres plus loin. Donc, ça valait pas trop le coup, mais il l'a fait quand même. Et du coup, il se remet en mode penseur. Scrutant de loin de prisonnier. Finalement, il s'allonge sur le dos parce que c'est plus facile avec les ailes. Et il dort pas. Il va se rendre au mur ou... Non, non, il n'y a pas besoin de dormir. Du coup, sur le reste, est-ce que tu peux... Du coup, ça serait les gnolles qui surveillent la nuit ? Oui, oui. Donc, ils sont 4, en fait, à surveiller, enfin 5, vu qu'on considère que l'ange surveille aussi. Oui, alors, du coup, c'est bien de le dire. Est-ce que tu peux me faire, du coup, les jets de perception de ses chers amis ? Alors, ça va être... Ok, ça va être 3G. Il y a une perception passive de 10 pour les gnolles. Et les gnolles, chef de meute. Ils ont une perception. Est-ce la même chose ? Je crois qu'il y a que le ravageur qui a une perception de plus 5. Mais la vie ravageur, c'est littéralement la chef du chef. Donc, elles sont des couilles. Donc, je vais faire mes 4D de 20. Nature peinture. Le dernier est le chef. Donc, un troufion a fait un 17. Voilà. Bien sûr. Euh... ... ... ... ... ... Voilà que je retrouve le nom... ... ... ... ... ... ... ... ... il est marron je préfère regarder j'ai même regardé il n'y a pas une vision parfaite parce que ça aussi ce serait pas déconnant ouais déjà il a une vision dans le noir de 120 pieds donc c'est donc à 36 m donc légèrement mieux meilleur que la part de la normale c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon euh les gnoles qui surveillait le matin euh enfin vraiment juste avant l'aube euh vont venir te voir euh chef 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 on a un problème quoi le prisonnier tu as oublié qu'il s'est barré l'enculé non il s'est barré euh non il s'est barré euh il regarde quand même dans les vieux histoire d'être sûr que tu vas pas les tuer directement mais il est mort il est mort quoi vous l'avez buté il se regarde il se jauge les uns les autres pas moi en tout cas du coup il se t'en a un qui répond mais je pense que les autres font le geste l'air de dire moi non plus il va aussi les épaules au monde c'est un prisonnier bon s'il est mort c'est pas de chance euh vérifier que bah les autres ne sont pas morts déjà dans un premier temps et au niveau des pertes et ensuite euh moi je vais enquêter un peu mais ne vous inquiétez pas on va pas en faire tout un drame au pire des cas il servira de bouffe son cadavre ou il y a une géante hein le recyclage tout ça tout ça ok euh par contre du coup euh il y en a un quand quand du coup il va se réveiller euh il va chercher partout euh le prisonnier ne croyant pas ce qu'il voit euh pourtant c'est bien le cas il y a effectivement un cadavre là où il devait y avoir un prisonnier du coup euh il va directement voir euh le le prisonnier le le l'examine entièrement euh euh je pense moi-même je vais l'examiner je fais euh il s'est passé quoi euh du coup il te dira euh c'est un travail de d'assassin expert ça euh il a pas le temps de bouger il s'est pas réveillé euh regarde tu veux dire qu'un assassin a préféré buter ce type là que des gnoles bah il est con bah ça aurait été euh ça aurait été un gnol euh euh enfin sans vouloir te te vous vexer chef mais euh mais je pense que si ça aurait été un gnol il aurait pas pris euh autant de soin à ce qu'il euh qu'il euh qu'il euh qu'il euh qu'il aurait tué un petit peu plus sauvagement alors que là c'est notre nouvel ami lequel le gros chat ah euh je sais pas je vais gueuler oh le matou rien bouge toi de là on a une question à te poser elle est ta question mais tu entends ça dans ta tête t'es haut de 1 de 2 est-ce que c'est toi qui a buté le prisonnier ? je suis en train de méditer et le prisonnier a-t-il été tué ? oui par un assassin professionnel apparemment j'arrive et au bout de quelques minutes tu vois effectivement Akira qui arrive il était pas très loin il était à une dizaine à une quinzaine de mètres est-ce qu'il y a une trace quand je regarde au niveau du cou de l'arrière du crâne etc est-ce que je vois une trace de petit un petit truc qui aurait été utilisé une dague ce genre de choses il a été égorgé il était empoisonné tu remarques qu'il a été égorgé très très facilement très facilement très efficacement et par contre les traces non c'est très difficile de voir d'autres traces que tes chers amis gnaules ayant vu le cadavres ont un petit peu saccagé la scène de crime euh toi tu je demande pas moins à des gnaules de mais peut-être chaotique mais par contre tu 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 ah euh ouais c'est par une dague ce serait euh ce serait le plus le plus simple égorgé par une dague ce qui voudrait dire euh que c'est un professionnel qui s'est pas embarrassé de d'un objet euh ouais ça m'étonne toujours quand même le fait que ce soit un assassin qui vise lui et pas des gnaules tu vois c'est là où c'est fait euh du coup maro te regarde est-il mort euh je vais lui montrer la dague maro je vais lui montrer la coupure oui on l'a égorgé euh tu tu auras maro qui est quand même très très pointu sur euh je regarde je dis ça mais euh je lui ai fait faire un jet il était bon euh de médecine oui euh lui va te te dire que bah du coup il c'est lui qui te dit pour la coupure que c'est certainement une dague et pas un objet particulier euh et il te dit que très certainement que si euh quelqu'un dans le camp elle l'a fait il doit toujours avoir des traces sur sa dague éventuellement ouais mais comme vous avez esquivé une euh enfin vous avez eu une bataille hier avec des gardes euh peut-être euh un gars un de ces gardes l'aurait fait c'est bizarre parce que quand on a fait la restitution de toutes leurs armes il n'avait pas de dague où il avait une dague et je vais lui montrer j'ai trois paires de dague ça a pas de sens qu'ils ont dans ce cas vérifions au moins l'accultiste l'accultiste il ne croit que si c'était des loups-garous les connais un peu via mon pote c'est pas dans la fuite c'est encore moins dans la finesse qu'un dole et pourtant c'est pas et pourtant les gnomes on n'est pas procédé comme des croissants fin disons que il est loups-garous l'avait fait effectivement il aurait pas fait dans la finesse et ils auraient pas gâché par contre cette une garde on va pouvoir l'utiliser en vérité vu que bas c'est propre au moins c'est l'avantage le problème c'est que ça a été porté par un humain les loups-garous ont une particularité ils ont une forme humanoïde et j'ai pas l'air comme ça mais je suis doué pour déguiser les gens par contre j'aimerais que vous fassiez une petite vérification enfin on va y aller ensemble notamment au niveau de l'accultiste parce que je rappelle qu'elle est échafouin et même elle elle a un culte qui lui est propre j'aimerais au moins vérifier que ce soit pas elle vous souhaitez que je vous accompagne ? ouais de toute manière c'est celle que t'as boxé tu parles de Sarkus du coup hein j'en ai d'accord josh ouais je parle d'elle parce que on est d'accord c'est une dame c'est pas un monsieur c'est une dame oui effectivement il n'y a pas de doute enfin t'as pas été voir personnellement le pantalon c'est pas compliqué c'est une femme serpent j'ai envie de dire si elle veut cacher des choses je sais comment plus ou moins elle cache oui par contre je pense qu'on va faire hé t'as deux secondes euh tu vois qu'elle est toujours sur sa couche euh un petit peu souffroteuse euh si tu veux j'aimerais vérifier j'aimerais dans ce cas euh simplement pour voir si tu t'es réveillé aussi cette nuit ou non j'aimerais vérifier un un ou deux points et je profite pendant qu'elle est souffroteuse de regarder au niveau de ses affaires etc notamment si elle sent sang parce que j'imagine qu'en tant que nol quand même une odorat particulier oui alors ah ouais elle est passée pas loin de la mort elle ouais ouais pour ça que ça me parait normal qu'elle soit souffroteuse mais au cas où on l'inspecte euh alors elle particulièrement tu ne vois aucune dague dans ses affaires et euh de ce que tu as vu depuis que tu la connais euh tu l'as jamais vu une cuisine ouais de toute manière dans le camp je connais vraiment peu de personnes même les loups-garous utilisent soit leurs griffes soit ils utilisent des armes de guerre euh alors il y a Ordovich ouais je sais que la femme je sais que la femme elle a un arc de guerre c'est une chasseuse il faut qu'il arrive alors Ordovich il y a 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 c'est le deux euh je crois qu'il m'en manque un mais mais c'est les deux euh mais je crois qu'il y en a un des deux qui a une dague euh dans ce cas on va vérifier le garou aussi euh je pense que ça doit être pas de raison je pense que ça doit être très fier étant donné qu'elle est chasseuse quelle est une dague euh ouais on va la vérifier écoute je vais vérifier de son côté je vais lui foutre la peur à la femme c'est parfait bon réveille toi comme tu peux mais traîne pas trop non plus hein on a diminué de la route à faire alors euh je suis très très surpris parce que je vois euh mais tant mieux je vais me dire euh alors ça pourrait dans le sens où ce ne sont pas des dagues ce sont des épées courtes mais épées courtes n'empêchent pas de les utiliser comme des dagues euh en particulier pour égorger quelqu'un et effectivement euh euh dans le cas de refia euh elle a deux épées courtes euh du coup maro je pense t'aura accompagné euh et euh euh lui de son de son côté euh dès qu'il va avoir les deux épées courtes euh sans doute avant que refia voit pourquoi vous vous dirigez vers elle euh va te dire si euh alors si mais peut-être pas euh euh elle aurait plus d'intérêt de se servir de ses épées courtes comme d'un ciseau plutôt que comme d'une dague ou d'un poignard je pense mais évidemment elle peut très bien avoir utilisé son épée court comme une dague on va lui demander on va lui demander et vous voyant un révier euh refia euh euh qui eux de leur côté euh ordovic et refia sont totalement en train de faire bande à part euh ils sont en train de faire leur petite vie tranquille euh on te voit arriver avec maro et des gardes parce que tu as même des gardes avec toi euh moi je suis là aussi j'étais là aussi donc euh ils sont un petit peu intimidés par cet élan bonjour chef bonjour euh euh c'est pas contre euh désolé de vous interrompre hein mais il y a eu un petit événement euh qui s'est passé cette nuit ouais un type qui s'est amusé j'ai entendu dire que votre prisonnier était mort ouais égorgé par une âme courte et on était en train de checker si c'était l'un de vous ou non non pas que je suis d'humeur massacrant tout ce genre de choses mais j'aimerais au moins vérifier que si c'est quelqu'un qui fait d'entre nous je vois pourquoi ça a été fait oui normal ça te dérange si on regarde tes épées ? non les gens regardent dans la chasseuse non tu tiens du coup euh euh elle te jette ni plus ni moins que que c'est l'âme courte donc du coup euh c'est deux épées court est l'est l'élan parfois je veux l'eric est l'est l'élan ce sans sans plus faire attention soit tu les rattrapes bien soit tu les coupes mais euh voilà alors loin mais comme j'ai quand même une peau spécifique je vais tenter de les rattraper ou tu sais je vais récupérer une laisser tomber la partie à l'autre récupérer sentir en fait et laisser observer on voilà euh je sens qu'est-ce que je peux deviner et bien tu vois que la lame est brillante euh un petit peu émoussée par endroits mais certainement pas sanglante euh du côté de maro qui regarde en même temps que toi euh ouf il te dit enfin tu sais il te pointe du doigt les endroits qui sont un petit peu émoussés il te dit euh il faudrait que je retourne au niveau du corps pour voir s'il y a des endroits qui ont été un petit peu arrachés par euh par euh ces petits accros bon josh on est d'accord que je sens pas de ça ça a pas l'odeur du sang qui est normal ça reste un petit moment quand même non euh d'ailleurs sur cette euh lame tu sens pas grand chose tiens je veux faire ça fait longtemps que tu les a pas utilisés tu ça fait longtemps que tu les a pas utilisés euh ben c'est à dire que je fais un petit peu comme euh comme randovic euh maintenant euh je préfère utiliser euh et du coup elle te montre euh des flèches je préfère utiliser ça si elle est moins risqué ouais j'imagine aussi des crocs ou des griffes oh ouais éventuellement euh quand euh la période le veut d'ailleurs faudra que tu préviennes quand la période arrive hein on te calme un grand coup je suis une natif je réussirai à me contrôler jorge je lui rend les lames et je vais on vérifie mais normalement y'a rien mais c'est chelou parce que euh euh si c'est bien aucun d'entre nous qui l'a qui l'avons fait et un putain de type qui est venu juste pour euh ce capitaine c'est trop bizarre ils avaient plus d'armes ils avaient plus rien ils s'étaient surtout pas équipés de dagues c'était des épées courtes enfin à la guerre ce que j'avais je vais regarder au niveau de mes stocks mais on est d'accord qu'il il manque rien et c'était ouais et en plus c'était que des épées longues si vous voulez je peux vous présenter la mienne si cela peut vous rassurer tu vois qu'il sort son épée courte et éclatant ouais je le regarde je sniffe ça on est d'accord qu'il y a pas d'odeur de sang non quand tu dis que tu regardes dans la réserve tu regardes où enfin dans ce que tu avais récupéré c'est ça ? ouais ouais s'il y avait un vol qu'il y avait fait ? non pas de vol dans le doute je regarde également la vie ravageur même si elle c'est pas la finesse son truc d'ailleurs elle snarre beaucoup oui oui bah de toute façon la plupart des gens dans le camp tu entendras que certainement que le au fait qu'il a dû se trancher la gorge lui-même oh mais avec quelle âme ? c'est là où tu as le droit d'avoir un jet de perspicacité ah ! tu te rappelles de mes jet de perspicacité à plus à plus beaucoup hum imagine déjà de perspicacité un peu plus normal mais j'ai une maîtrise quand même c'est chaud là hum après c'est pas des grands menteurs normalement alors tu vois que la plupart du monde des gens qui sont là alors Marot lui il est plutôt dans une enquête sérieuse même si la scène du crime est tellement saccagée que ça le désespère de trouver un quelconque coupable hum Sarkus Hordovic Refia s'en tamponne le coquillard comme il n'y a pas Jean Jean voilà donc tu peux lui dire qu'il est mort ou en vie ça change absolument rien à leur vie hum bah tes gno... les gnolles c'est pareil tes chefs gnolles ça va la plupart des gnolles ça va il y en a juste deux ou trois qui sont un petit peu à part du reste qui semblent se parler être un petit peu plus inquiet mais les autres effectivement bah tu envoies deux ou trois de tes soldats qui sont dans un cours en train de se parler entre eux qui semblent être un petit peu plus inquiets que les autres qu'ils se mettent en quasi garde à vous ce qui n'est pas approprié parce que ce n'est pas une armée militaire à proprement parler c'est une troupe de gnolles donc tu vois pas pourquoi tout d'un coup ils se mettent c'est bizarre qu'ils se mettent tout d'un coup à faire du garde à vous comme des militaires voilà je sais je vais leur dire repos je vois qu'ils se relaxent à peine ouais c'est qu'est ce que pourquoi vous êtes aussi tendu qu'est ce qui vous tend donc tu sens sur celui qui est à ta gauche euh... provenir de lui une une odeur un petit peu féreuse et tu vois que il s'apprête à parler mais euh... euh... et puis finalement il est le sort une une dague il... ensanglanté j'imagine ensanglanté effectivement euh... qui sent le sang assez frais entre guillemets euh... et il est un peu il est un petit peu peunot euh... je vous promets que je n'ai pas les compétences requises pour faire euh... un acte aussi euh... aussi précis est-ce qu'il me ment à ce moment là ? euh... ou... j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il est... qu'il ment pas tu vois c'est qu'il y a moi de... euh... alors non seulement il euh... il cherche pas à te mentir euh... mais tu le vois qui euh... en mode de gnôle euh... est un petit peu en train de... de... sombrer dans la peur regarde je fais je peux te croire mais laisse-moi deviner t'as tapé un croc sur lui n'est ce pas ? j'avoue que je l'aimais pas trop j'ai... j'avais pas conscience en lui euh... mais... euh... euh... en fait je disais à mes... euh... peut-être... peut-être que je suis somnambule en fait... tu... donc tu veux dire que... toi-même tu as fait ça... ah... volontairement ouais... je crois parce que... c'est... c'est ma dague et... elle a du sang mais tu peux compter une dague toi euh... 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 je me l'avais trouvée mais... je me l'avais trouvée... je me l'avais trouvée... peut-être... peut-être aussi... que c'est une dague maudite et que du coup c'est... euh... oui... c'est... son côté maudit qui fait que je me suis réveillé que je... que je suis devenu somnambule du coup... chef... ok... je... je n'ai pas à avoir de dague pour moi... euh... donc euh... je vous... je vous la donne... mais euh... je crois que vous ne devriez pas la garder... vous ne devriez pas la garder... non 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 non... tu ne me la donnes pas... tu ne me la donnes pas... Strakus ! J'ai trouvé... j'ai trouvé la fameuse dague... Strakus arrive... regarde euh... la dague dans la main du... du gnôle... je lui explique... en gros... ce gus là... ne sait pas... tu connais bien mes gus... ils ne savent pas vraiment faire un travail de professionnel... tu es sûr que c'est un travail de professionnel ? euh... tu demandes plutôt un marron non ? un marron oui... un marron oui... euh... euh... oui c'est un travail de professionnel... et... ok... non c'est... non c'est... non... non... tu vois qu'il est un petit peu désabusé quand... quand il regarde ton... ton guerrier et te dit euh... euh... non pas lui... faut pas exagérer quand même... par contre l'arme... tu peux analyser s'il est maudit ? ou... ou... juste au mot maudit... tu vois... euh... il a un petit frisson... euh... et là par contre il va appeler Strakus... Strakus ! euh... qui elle va venir euh... euh... un petit peu fracassé mais elle va venir... euh... est-ce que tu peux regarder si cette arme est maudite ? euh... du coup... elle euh... elle vous regarde tous les deux... euh... vous dit... vous auriez quand même pu me laisser me reposer encore un peu quand même... euh... ça dépend... si elle m'a dit... ça dépend... mais on parle d'une malédiction... c'est pas rien... et moi j'aimerais vous observer si la dague est magique... tout simplement... quoi que donc je vais appeler une ange... l'ange était capable de déterminer et de faire des choses avec la magie... bah c'est marrant l'ange... oui c'est marrant l'ange... ah c'est... ah oui c'est marrant... celui qui... il est certain que c'est fait par un professionnel... mais qui... visiblement... n'est pas forcément très très emballé à l'idée de toucher à un objet maudit... on se demande pourquoi... ouais... par contre je lui demande de vérifier aussi que ce soit un objet magique... parce que les objets maudits en général sont magiques... voilà... enfin très grande partie des... ouais... ouais... alors... et c'est là où j'ai une... on a une dague légendaire... mais qui te... qui te demande un homicide par jour... hum... ok... ah oui... hum... je regarde ce qu'il a... on se retrouve... hum... je regarde ce qu'il a... hum... ok... euh... du coup il... hum... ah j'ai pas fait changer... là... d'accord... hum... hum... il regarde avec Strarkus... hum... il essaye d'étudier la chose... de ressentir quelque chose... Strarkus aussi... hum... et puis... d'ailleurs c'est un drôle de tête à tête... t'as un ange et un naga... c'est quand même... c'est un drôle de tête à tête... avec une dague au milieu... mais bref... écoute... euh... t'as les deux qui sortent... j'ai envie de dire... c'est un ange qui me sert... voilà... t'as les deux qui se retournent... enfin qui retournent leur visage vers toi... et qui te dit... cette dague elle a rien de magique... et elle a rien de maudit non plus... c'est juste une dague... et on est d'accord que c'est l'arme du crime... euh... je sais pas... je pense que vous sentez un petit peu mieux que moi... euh... la chose... mais... au vu de l'étude que j'ai fait sur le corps... et de cette dague... je dirais qu'il y a de très grandes chances que ça soit l'arme du crime... je trouvais où cette dague là... du coup le gnault dit... bien... quand... nous sommes arrivés... sur les côtes... on a commencé à marcher vers les... les montagnes... euh... j'ai trouvé... euh... cette dague sur ce chemin... et... bon... je me suis dit... ça fera toujours ça à vendre... du coup je l'ai pris... et t'es sûr que t'as pas touché au corps ou quoi que ce soit ? oh non... parce que là c'est quand même... non non... il y avait pas de corps... je l'ai trouvé comme ça... d'ailleurs... je sais pas pourquoi... enfin bref... peut-être que... quelqu'un a perdu une dague... ah non... je... on est d'accord qu'il ne ment pas... vraiment... il a... est-ce que j'ai l'association qu'il ment pas quand il a pas tué le type en fait ? non... il te ment pas... et euh... il est tellement un peu non que... il y a très peu de doute que ça soit lui... donc quand même... on a un type... on a un assassin... professionnel... qui a pris... une des armes du camp... on sait comment... mais il l'a pris... et a buté un prisonnier... sans chercher à buter le gnoll qui avait cet armoire... c'est chelou quand même... tu... tu... tu as le gnoll qui te dit... après... euh... peut-être que c'est parce que je... je suis somnambule... hein... si tu es aussi efficace en tant que somnambule... je mérite une... une augmentation... ça me fatigue déjà... on verra... bon... en attendant... le mal est fait... on s'en bat les coudes... qui s'en bat... enfin... qui... trouve important... qui trouvait important le prisonnier... ici... t'as que Marot qui lève la main... très bien... je regarde le moine... oui d'accord... tu lèves pas la main... non... voilà... bon... oui... pratiquement tous... sûrs pour se dire qu'on s'en bat les couilles... on récupère ses fringues... on donne bouffée à la hyène... ou... on l'enterre... parce que bon... on va donner quand même... nous on va l'enterrer... écoute... ça va donner un peu plus de bouffe... et on va éviter de rendre mal à une hyène... une de nos montures... Derrière... on s'en va chasser de l'elfe... on va essayer de trouver... des choses intéressantes... on brûle leur putain de forêt... après qu'on y trouvait des choses intéressantes... et on va aller au nord... des questions ? ça ressemble limpide... oui... c'est vrai... parfait... et bien sûr... si tu te poses la question... c'est... Marot Lange... c'est ça ? oui... si tu te poses la question... Marot... du pourquoi... on chercherait peut-être... des choses intéressantes... c'est une capitale... Elphique... Elphique des bois... qui sont faits... qui sont doit être probablement... Trulique... et peut-être... d'avoir des solutions... pour ton car... t'es la lumière... tout ça... je ne suis pas sûr... mais possiblement... on a une solution là-bas... donc... dans ce cas... le prisonnier... voilà... le prisonnier... je t'en fous... de toute manière... on l'a dit... tu veux le libérer... il s'est libéré lui-même... d'une autre façon... on vérifie juste... qu'il n'y a pas quelqu'un... qui nous... passe discrètement... derrière... on fait nos affaires... on fait ce qu'on peut... retrouver... on essaie de... faire ça discretos... dès qu'on a... toutes les informations... ou peut-être même... deux nouveaux arrivants... qui veulent... se joindre à notre fête... qui... s'il est... si amusant que ça... on se fait un... on trouve du pognon... on brûle... on saccage tout... on brûle tout... enfin... je brûlerai tout... il n'y a pas de problème... on passe à notre endroit... on le fait passer ça... qu'on travaille... pour... les affaires laurent... parce que c'est rigolo... d'accuser les autres... et on se casse... ok... ok chef... voilà... et bien sûr... messieurs les messieurs... gnolles... etc... si vous avez des tripes... avec des elfes... on capturera des elfes... pour votre tripes... que du bonheur... c'est vrai... voilà... tu vois qu'ils se... putain... tu vois qu'ils se... ils t'écoutent avec... beaucoup d'attention... euh... faut quand même voir... qu'ils se... ils se regardent... alors toi ils te regardent... avec respect... euh... Akira aussi... par contre... entre eux... ils se... tu vois qu'il y a une petite tension... euh... un petit peu compliqué... euh... t'en as qui se regardent... euh... avec euh... l'envie de se foutre sur la gueule... euh... euh... bon... maro ça change pas trop... il est... il a l'air d'être déprimé... mais ça c'est pas du nouveau... euh... euh... les loups-garous... peut-être un peu moins... les loups-garous... les loups-garous... les loups-garous... euh... bah... comme à l'habitude... un raisonnant... euh... voilà... il y a que le gnome qui hype... parce qu'il se dit... yes du savoir qu'on va piquer... c'est de quoi... c'est ça... c'est ça... bah lui euh... oui il est content... euh... et même la grande serpent... elle est pas excitée à l'idée de sacrifier des elfes... ou de sa déhier... c'est son trip à elle... ou jusqu'à la mort pour la bataille... hihihi... oui mais tu... tu sais très bien que Strarkus... elle est contente que quand elle est liée... tu sais tu peux lui promettre... une rose et merveille... mais tant qu'elle n'y est pas... tant qu'elle l'a pas... euh... surtout que la dernière fois... elle était en bas... elle était à la recherche d'une victime... et... même les trophions ont eu plus de victimes qu'elle... ahahah... c'est ça... c'est vrai que c'est... un peu la honte... euh... t'inquiète... mais bon... là... mais bon... je vous avoue que... nous vous aimons hein... si on peut avoir des renégats elfes... possiblement druidiques... possiblement des rangers... ah... ça serait le pire... surtout si c'est druidique... on pourra s'amuser comme du petit fou... il faut juste faire attention dans le nord... ouais... mais bon... avec un autre... avec des experts en survivaliste... des experts survivalistes... tels que eux... tu devrais aller... il y aura également des équipements... polaires... si jamais nous allons... vers le nord... bah... justement... on pourra vérifier leur... c'est vrai que t'as raison... après... c'est vrai que mon ascendance draconique en plus... tient mieux la chaleur que le froid... j'ai beau avoir une fourrure... je suis aussi sensible au froid... ouais ouais... on... écoute... on... c'est une bonne suggestion... nous fouillerons dans leur stock... après tout... si on peut se servir chez le voisin... de toute façon... il y a beaucoup de villages... entre ici et le nord... nous trouverons bien de quoi nous... nous habiller... et puis... les elfes... ils auront autre chose à faire... que nous pourchaster... si on bruit une forêt... voilà... c'est ce qui est comique... quand les autres sont occupés à regarder ailleurs... nous on peut se tailler... se tailler... se faire la malle... ou... récupérer... la boulangère... ou... la boulangère... ou le boulanger... je comprends... après... si vous souhaitez... je peux être votre éclaireur... bah justement... tu vas être votre éclaireur... non... non mais... on t'a vu... enfin... tu nous as littéralement... inspecté... sur... pendant des bonnes heures... sans contre-marque... on peut faire la même... sur des putains d'oreilles... des putains d'oreilles... pointues... effectivement... voilà... pourquoi s'emmerder... par contre... par contre... on va voyager... on va te laisser... une à deux heures... de marche... ou... une demi-heure... le temps que tu inspectes... et que derrière nous... on puisse te suivre... tu puisses nous donner des informations... etc... etc... je vois... dans ces cas-là... je vais... on est d'accord que c'est le petit matin... ouais... le petit matin... du coup... bah... je vais... assembler mes affaires... et... partir... d'accord... ouais... par contre... euh... cette putain de tour... va nous faire chier... hum... est-ce que tu souhaites... que j'y aille directement... ou est-ce que tu... préfères que... j'inspecte devant vous ? ouais... inspecte plus... devant nous... mais... pas qu'on la contourne... d'une manière... ou d'une autre... avant qu'on s'asse repérer... eh bien... donc le chemin... si je me souviens bien... c'était de faire... par là... et puis par là... c'était l'idée... en esquivant... quand même... un petit peu la ville... donc... plus... si je peux me permettre... oui... plus... par là... puis par là... ok... comme ça... en fait... si on contourne... un peu... la ville... sur... quelques kilomètres... ça devrait aller... ouais... une vingtaine de kilomètres... enfin... c'est même beaucoup... genre... si on fait une dizaine de kilomètres... autour de la ville... ça devrait aller... mais juste... il ne faut pas passer par là... très bien... bah du coup... je... je suivrai la direction... qui m'a été indiquée... comme ça... dans l'idée... ouais... ok... mais en évitant... en évitant... le maximum Roland... de plusieurs dizaines de kilomètres... ouais... sur une dizaine... en fait... euh... étant donné que vous êtes... euh... non... un cheval... euh... que vous avez... un... un gnome... avec vous... euh... j'imagine que vous êtes... on n'a pas de cheval... mais on a des yens géantes... ouais... mais peut-être pas suffisamment... pour tout le monde... je sais pas... bah... il suffit de le mettre... au moins pour le gnome... sur un yens... comme ça il marchera... plus rapidement... c'est vrai... déjà oui... ensuite... ensuite... moi je me mets sur le dos... du gnome... géante... parce que... c'est stylé... et... derrière... bah... on met la grosse... sur un gnome... le géant... et... on sera déjà plus rapide... c'est vrai... c'est vrai... c'est pour ça que je me dis qu'avec en plus la union géante c'est géant donc derrière on peut mettre des gens beaucoup de gens dessus donc on a environ une trentaine de kilomètres par jour rapide on va dire un 40 parce que ce que tu remarques par contre du bus c'est que akira et plus rapide que lienne ouais mais après tu n'as peut-être pas l'endurance qu'ils ont en train de changer en marchant je fais avec eux en soi qu'on les fait à plus de vitesse non plus oui mais le but c'est qui sait que ça ce soit un bélier c'est pas ils n'ont plus un jac qu'on n'est pas des on n'est pas des jaguars ça c'est certain en gros vous allez mettre deux jours pour y aller donc première étant donné 40 la première vous allez certainement aller faire de dos dans la montagne ouais dans la colline par là je pense ouais sachant que volan est un petit village après 41 kilomètres après après je me base sur n'a le bec mais n'a le bec il faisait oui c'est vrai qu'il faisait une trentaine voire plus à pied c'est vrai qu'on est en montagne donc c'est vrai que ça fatigue un peu plus oui mais surtout on approche des collines ça reste un là où vous allez commencer à être très très vallonné sa descente ça monte casser patte donc voilà ça ressemble beaucoup à l'idée des monts donc c'est un peu plus lent ceci étant du coup vous arrivez à votre colline vous montez quand les justement comme vous n'avez pas non plus forcé la l'allure vous n'êtes pas non plus d'une fatigue l'extrême donc ça permet de ménager un petit peu tout le monde toi de ton côté acca puisque du coup tu es parti en avance par rapport aux autres oui ça peut être pas suivi le même chemin le dossier ça peut être été un peu plus en ligne droite vers bois il faut quand même que le choix devant eux donc faut que je leur donne des directives d'accord mais effectivement moi je voulais bien plus plus aller sur boisson mais on m'a demandé d'être devant je m'exécute ok comme tu es parti un peu plus en avant tu as remarqué que effectivement il y avait beaucoup de patrouilles qui circulaient sur cette route vers vers volan vers certainement fort d'afang ceci étant une fois que la soirée tombe les troupes dit qui voyage diminue largement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne sur les routes à patrouiller certes quelques petites patrouilles où les 30 km qui passent pas trop de courageuse quoi tu laisses à total loisir à tes compagnons de de passer sans être vus et parfait donc toi tu te reposes aussi effectivement tu repars au matin un peu en avance par rapport aux autres tu es obligé de mettre une marque du coup là vous êtes un peu plus en journée et les patrouilles autour de fort d'afang ont largement recommencé ce qui est très compliqué pour pour être discret il est certainement envisageable par là en fait de contourner fort d'afang par par la montagne par là donc c'est à dire par là et puis par là en fait pour éviter d'être vu du guet de d'afang derrière à partir de là on inspecte bois saint et on commence à planifier notre non crime de guerre quand vous arrivez vers bois saint vous remarquez que bois saint n'est pas une ville en apparence comme on vous l'avait dit mais plutôt comme un petit fort un petit fort isolé dans entre les volcans les montagnes et la forêt vraiment isolé là avec un mur assez haut de 3 mètres à peu près très épais avec une grille d'entrée et de multiples petites portes de ci de là vous voyez à travers derrière les murs à travers au dessus des murs et à travers les grilles vous voyez ce qui semble être une ouais un grand manoir avec un toit en forme plusieurs toits pointus ressemblant à des toits de château donc il se donne vraiment un style de château vous remarquez que les grilles et les petites portes sont pris d'assaut par des créatures que vous identifiez comme comme étant des hiboux vous en voyez trois ils sont en train de s'acharner un sur la grille et deux autres sur les portes ils sont pas loin de ces affords d'assain ou à bassin à boisson à boisson ou les autres en vente j'ai eu le droit on n'a qu'un moment de la seule la journée on est dans la soirée ou voilà vous arrivez en soirée il va être temps que vous arrivez quelque part ok ou alors vous attendez que parce que vous souhaitez discuter avec eux oh oui souhaitez-vous que je les s'appelle ouais 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 appelle les des ressources sont des ressources je me doute bien que c'est des droïdes du coup je disparais et je vais aller les voir où j'active ma capacité pour être invisible oui et je vais les voir et je leur dis pardonnez moi mon maître souhaitent une audience avec vous du coup tu vas à l'intérieur de boisson bon je vais là où il ya des e-bourses d'accord ok donc potentiellement tu tu vas voir deux personnes qui en sachant que c'est invisible reste invisible oui 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 tu vas voir deux personnes quand tu vas t'approcher des e-bourses en premier tu vas voir un temps je reviens oui deux personnes tu vas voir une jeune alpheline qui est juste derrière les e-bourses elle est assise les jambes croisées elle attend elle le regarde autour d'elle histoire de voir très très vigilante malgré tout elle ne te voit pas et un petit peu plus loin un petit peu caché dans la forêt tu vas voir un truc alors ce serait mieux pour me mettre une image donc je vais te mettre une image hop 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 ok et qui lui aussi attend pas sûrement qui n'est pas qui est debout il a combien de mètres il est à dix mètres ok donc à lui je le dis de manière télépathique et à la fin je le dis de manière normale ma maîtresse souhaite une audience avec vous ils regardent soudainement vire un petit peu ses babilles et regarde qui me voient justement je le rappelle oui et regarde la halting alors je regarde justement s'il n'a pas des il va en sachant que j'ai que j'ai ça le mois de spi furtif oui ok tu le vois sortir avec ses palmes de la forêt se diriger tout droit vers vers la la fin qui comme elle est sur ses gardes le voit assez rapidement arriver vers elle elle ne bouge pas elle l'attend les bras sur ses hanches lui arrive et lui dit d'une voix n'est pas une année de apparemment on cherche à vous contacter je ne sais pas qui m'a parlé je n'ai pas vu mais je vous promets d'avoir entendu une voix qui veut vous parler et là je redis ma maîtresse souhaite une audience auprès des propriétaires et des e-bourses qui attaquent boisson en vue d'un éventuel accord il semblerait que cet accord soit dans le but d'être réciproque avec une force extérieure d'ici et voilà pourquoi on veut un rendez vous ça je l'ai dit à moi autant je n'ai pas dit et les pratiques mais ils ont tous les deux compris et tu es toujours invisible du coup je suis toujours invisible comme c'est à votre hôtel l'a entendu alors aussi c'était à votre temps pour elle je les dis à avoir hôtel je les dis en même temps bon télépathie pour l'autre à d'accord on du coup la ligne dira voix haute je suis sangma je suis une alphéine il ne faut pas prendre pour une demeurée je souhaite non seulement vous voir et que vous soyez devant moi immédiatement vous souhaitez négocier quoi que ce soit je sens qu'il ya le message qu'ils veulent vous voir le problème c'est que tu es à plus t'étais loin oui par rapport à moi donc je peux pas te transmettre le message mais je me positionnerai devant elle entre les e-bours et et elle et du coup j'apparaîtrai je dirais je suis akira et ma maîtresse qu'une puce poils de toundra le soyez m m m m soit vous rencontrer grand bien lui fasse et éventuellement grand bien nous fasse également si il est intéressé pour venir nous parler alors parlons les bourses il semblerait que vous ayez un intérêt commun pour ce fort ce serait pas étonnant il a à coeur de mettre à disposition une partie de ses ressources pour vous aider à en prendre possession j'avoue que je l'avais pas envisagé mais c'est envisageable je suis prêt à vous suivre encore 24 heures à ce village le temps que nous nous organisions pour la prochaine attaque la voie très hésitante en tout cas je si vous souhaitez rencontrer mon maître je vous en prie suivez moi et tu vois qu'il fait là comme un serviteur t'es même pas mon serviteur que tu te prends pour un serviteur c'est magnifique du coup elle dira qu'elle sonne je vais m'absenter pour du coup lui essaye de dire non dangereux et elle de lui dire ferme ta gueule et écoute mes ordres si demain matin je ne suis pas revenu fini le travail et du coup elle se retourne vers toi akira et je vous suis et il prend la direction du groupe et cette fois ci il fera pas les façons serviteurs tu vois il sera non tout à fait normal du coup tu bas vous allez voir je pense que les autres en soirée peut-être que vous êtes en train de monter le camp un peu à l'écart oui oui et vous voyez arriver akira avec une petite alpheline avec un air un peu un peu trop sévère de ce qui paraît je lève le ciel en voyant un afflant le bus je te présente alors j'ai appartenu tout le monde c'est il faut croire que les afflants sont prédestinés à être projet démons déjà regardant l'afflant en question c'est à dire que nous les afflants ou du monde du côté chaotique c'est à dire que nous les afflants on est gentil quand on ne cherche pas trop la merde mais quand on la trouve on la trouve on d'après ce que j'ai votre vie s'agirait d'après ce que votre compagnon me disait vous avez aussi l'intention l'intention de défoncer cette forteresse par ce petit fort abandonné dans la forêt non 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 on avait l'attention de foutre un bordel fou aux oreilles pointues tout simplement ah oui ok donc rien à voir juste pour plaisir rien à voir ainsi que aussi ça dépend vous êtes intéressé par leur savoir alors moi je suis intéressé par leur savoir et possiblement péter soit leur gueule soit simplement voir leur forêt brûler parce que je trouve ça drôle aussi simple que ça mais j'avouerais que l'idée des e-bourses elle est très bonne j'avouerais cependant que si on pouvait la faire finaux pour une fois ça peut être sympa parce que bon si on commence à péter des gueules partout on n'a pas le temps de se fouiller leur savoir or j'aimerais bien savoir si vous connaissez bien l'endroit alors oui je connais bien l'endroit et non je suis pas forcément intéressé pour cramer la forêt étant donné que c'est le lieu de mes bois ouais mais ça fera chier les ailes bien plus que les e-bourses alors si vous voulez faire chier les ailes je peux tout à fait étant assez d'ici étant très intéressé par ce genre de propositions je peux éventuellement vous aider à trouver des idées pour faire chier les ailes ouais mais disons que vous savez la magie c'est un peu comme un souffle de dragon le retenir c'est bien mais à un moment donné il faut laisser libre à son souffle de se cracher de temps en temps faire un peu de dégâts comme ça on est sûr on est sûr d'avoir le niveau si vous voyez ce que je veux dire mais bon moi je suis partant mis à part un afflin est ce qu'il y aurait des druides parmi vous dans les rebelles de ceux qui veulent péter des gueules parce que j'imagine pas je n'imagine pas vous vraiment parler aux à des animaux à moins que vous soyez druide et l'âge précusons et ben oui de non je ne connais pas je suis chasseur de vous voulez je peux chasser ce sera proche assez ok ok c'est comme ça que vous arrivez à pas communiquer mais adresser ah oui c'est différent c'est clair que c'est de rester bon est ce que tu peux me faire un jet de perspicacité tu as le droit aussi à kira du tout de suite ok elle met un peu de temps à se lancer et nous mitone celle là non c'est pas ça on sait que autant au début quand elle est arrivée vous aviez l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui faisait un excès de de ceux de d'esprit guerrier puis au fur et à mesure que vous discutez avec elle vous vous rendez compte surtout toi que du bus puisque tu es concerné que c'est véritablement une haine féroce qu'elle a envers toi tu remarques envers moi ? ah oui envers toi oui carrément elle te regarde elle a juste envie de de te défoncer la gueule comme il n'y a pas oh je pense que je me rends compte et je rigole mais comme jamais est-ce que je peux savoir ce qui te fait rire ? on voyait une rigole ah pardon je pense que je rigole une bonne minute entière là ah là c'est juste j'envoie un message parce que j'ai le sort message ah écoute et écoute à toi carijks oh 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 elle a不是 cela pour sa propre vie haha et je l'envoie en message donc il n'y a que lui qui peut l'écouter et tu auras une réponse pareille du coup en disant je te laisse avec elle quant à moi je vais visiter Boisson vas-y vas-y et il disparaît oh puis je vais arrêter de rire je fais oh oh c'est la c'est pas la première fois que je vois ça oh par contre ça me fait doucement rire tu es venu seul et tu penses que je vois pas dans ton jeu dans ton jeu de regard le fait que tu oh que tu n'aimes pas mes idées oh tu veux savoir oh merci ça fait longtemps que j'ai pas aussi rire tu veux savoir ce que je pense vraiment oh vas-y même si ça peut que tu raccourcis ta vie je le sais très bien je sais que tu es largement plus fort que moi puisque tu es largement plus costaud plus grand et mieux armé ainsi que mieux entouré que moi ceci étant je ne vois pas pourquoi vous avez une existence aussi intéressante que cela car vous êtes après tout une espèce qui ne mérite pas de marcher sur cette terre ceci étant je vous avoue que lorsque deux ennemis vous font face des fois il faut accepter d'en laisser un devenir un ami si la cause en vaut la peine et j'avoue que si vous m'aidez à rentrer dans ce fort j'accepte de vous donner des pistes pour embêter les elfes mais promettons-nous quelque chose avant que les choses ne tournent mal entre nous et on peut parier que c'est contre moi que les choses seraient difficiles à accepter mais mettons-nous d'accord une fois que je vous aurais filé ces pistes nous ne nous reverrons plus et nous oublierons bien vite cette amitié qui n'a aucune raison d'être au moins tu manques pas d'humour je tu savais ce que j'étais rien enfin si tu savais ce que j'étais au plus profond tu serais encore plus irrité on va pas se cacher mais ça dépend qu'est-ce que j'ai à gagner à embêter un peu plus autre que ta sympathie que tu ne veux pas avoir parce que je vais être franc moi il y a des choses qui m'intéressent ici puisque ta propre revanche envers les F je t'avoue que moi la revanche préfère laisser peut-être un ou deux esclaves peut-être voire même trouver quelques renégables dedans ou simplement du savoir il y en a certains qui sont intéressés par juste le savoir d'autre part nécessité donc dans un sens voilà quoi moi je m'en fous moi je m'en fous de ta revanche que t'as avec les oreilles pointues même si c'est drôle de constater que ce soit encore le cas mais dans tout ça qu'est-ce que j'ai à gagner autre le fait que tu n'envoies pas des ours des e-bourses m'attaquer ou possiblement me donner une raison de en faire un hashish kebab elle réfléchit un petit moment dis-je avec un sourire elle réfléchit un petit moment calcule très bien ce que elle va te dire ce que tu as gagné c'est de foutre le bordel tes oreilles pointues comme tu le dis puisque c'est ça que tu peux te faire je suis désolé si je vais à l'essentiel pour rapport à ce que tu me demandes mais étant donné que je suis un peu fan de ce genre de perception et que je n'ai pas envie que tu perdes trop de temps ici je te propose ce marché le donnant moi j'écrase conchita toi tu fais chier les ailes c'est pas mal qui c'est conchita parce que tu parles conchita comme si je connaissais la personne je ne connais pas conchita elle a comme vous le dites des oreilles pointues c'est une gnome qui a cette malencontreuse habitude de foutre un petit peu son bardel dans toutes les familles du coin en se permettant d'aller assassiner des proches des amis afin de nous fragiliser on ne sait pas pourquoi on ne sait pas pour qui mais quoi qu'il arrive on sait que c'est elle oh mais elle m'intéresse tu vois toi tu veux l'écraser là ce que tu m'en racontes c'est une dame bien plus sexy là d'un coup je ne dirai pas c'est déjà écoute m'en fout au moins elle a de l'ambition après si c'est l'ambition de quelqu'un d'autre moi ça m'intéresserait savoir qui c'est et pourquoi tu l'en veux à cette dame là genre est-ce qu'un proche ton petit ami ton enfant peut-être la semaine dernière elle a fait assis mon père je considère que c'est une raison suffisante pour vous pour mettre fin à son existence je comprends mais tu vois au lieu de poser la question la question suivante pourquoi je ne m'intéresserais pas plus à aller voir cette dame là pour lui proposer qu'on foute plus de bordel puisqu'elle a l'air de vouloir foutre du bordel dans les familles plus que toi dans ta revanche pour arrêter quelque chose que je trouve intéressant et créatif de mon point de vue de race impure mélangée à quelque chose qui ne devrait pas être mélangé tu poses des questions comme si tu ne connaissais pas la réponse alors que tu as déjà la réponse oui mais qu'est-ce que tu vas m'apporter plus qu'elle pourrait m'apporter bah si j'ai bien compris le début de la discussion est-ce que vous souhaitez en tirer c'est des e-bourse genre les autres alors ça serait incroyable mais on n'a pas réellement de dresseur ici donc à moins que tu connaisses un dresseur compliqué à moins que tu te portes garant d'être dresseur avec nous mais de ce que j'ai compris t'as pas trop envie de traîner avec nous pour le moment je n'ai pas envie de rester rire c'est clair simplement votre ami le chat je n'ai rien contre lui donc je pourrais lui fournir de façon provisoire l'un de mes bébés pour que vous puissiez faire vos affaires avec les ailes sachez que si ça peut vous intéresser les elfes ne se méfient pas des e-bourse dans le sens où normalement les animaux ne sont pas dresser pour attaquer des ailes or ceux là je pense qu'ils les aiment pas trop bizarrement à moi ça m'intéresse mais je vais être franc je vais être franc avec toi ce n'est pas un que je veux c'est les trois et après même je te proposerai quelque chose par dessus t'aiderai à écraser cette petite à la pulvérisée à la mettre ensemble tu me les rendras après disons que t'aider à cette affaire là retarderait sur le fait que je pourrais avoir du savoir or le savoir c'est le pouvoir et le pouvoir en vérité c'est ce qui m'intéresse le plus pour te donner une ordre d'idée je prie j'aime d'or les mages pour ça c'est des mines de savoir et de connaissances techniques qui est très intéressant et c'est rare que je prends soin d'avoir tous les détails et t'as l'air de quand même avoir un peu de compétence magique je ne dis rien exprès avec un sourire donc en plus les elfes ils ont tendance à accumuler du savoir et à laisser une certaine accessibilité ouais et de mon avis conchita serait capable de m'y amener tu vois l'intérêt que je perds en t'aidant je vois donc donc je dirais que gagner du temps gagner du temps et du savoir et en plus là tu ne parles qu'à moi je vais pointer les autres tu vois eux derrière j'ai une grande dame là qui a envie très certainement d'avoir quelques quelques elfes à sacrifier au nom de sa déité j'ai cette personne qui aussi s'intéresse à du savoir mais pour autre chose en pointant l'ange qui est à côté de moi j'ai cette personne là aussi qui s'intéresse à du savoir notamment pour lui et potentiellement pour son maître et eux-mêmes sont intéressés en pointant du pouce les les gants pour juste avoir des esclaves et s'amuser avec des oreilles pointues tu vois il faut que je rassemble le plaisir des uns et les autres mais la plus grande la grande partie serait intéressée par le savoir donc on va faire simple soit tu combles la soif de savoir et dans quel cas il n'y a pas trop de problèmes à te laisser deux de tes bébés par contre si dans l'opération on n'a pas ce qu'on veut le minimum pour que tu restes en vie c'est que tu nous offres les trois sans discussion et là est-ce que je peux faire un geste d'intimidation oui vas-y intimidation voilà moi ici mange mon charisme dans son dent là va devenir là là je lui mets une pression ok à table très bien je vous file un de mes bébés et je vous file mon secret là nous parlons ce secret vous permettra de faire tout un tas de choses liées au savoir comme par exemple comment j'ai pu dresser les ébours mais également une utilisation plus plus importante de ce livre ceci étant je vous préviens tout de suite il faudrait que parmi vous il y ait quelqu'un qui soit capable de le manipuler c'est un livre arcanique on l'appelle le livre du chasseur ça vous laisse suffisamment entendre ce qu'il faut être pour pouvoir jouir de ce livre est-ce que vous avez je vais regarder quelqu'un dans vos rangs qui est capable de mais l'auto du coup tu as Refia et Ordovic qui arrive j'imagine qu'ils ont entendu parce que là je fais rassomber les personnes importantes et je considère quand même les deux peut-être qu'ils ont on n'a pas voulu aussi écouter mais à mon avis les têtes bon alors Refia tu remarques effectivement elle a un air un peu différent de d'habitude dans le sens où elle est passée du mode j'en ai rien à foutre au mode quasiment séductrice envers toi le bus et envers la Alphine tu sais pas ce qui lui prend en fait si tu sais très bien ouais c'est là pas du gain son mari il en pense quoi parce qu'il voit je pense qu'il voit ça quand même ils sont amants donc lui il a un petit sourire envers Refia envers la Alphine pas envers toi parce qu'il te regarde pas mais il regarde du coup Refia et la Alphine il dit rien par contre Refia dit oui maître je crois que je serais totalement disposé à lire ce livre si vous me l'autorisez et si bien sûr ce livre me parvient dans mes petites mains délicates je lève le cil depuis quand tu m'appelles maître depuis que vous êtes devenu très intéressant j'avoue je regarde mon pote j'avoue que vous avez une âme de négociateur hors pair pour dénicher les meilleurs occasions se présente je regarde mon pote parce que c'est un peu ses deux compagnons il est surpris un peu quand même Nani Ordovitch n'est absolument pas surpris Maro et Sarkus la regardent de tout aussi interrogativement un petit peu surpris de ses façons de faire je vais lever la main et la fille qui regarde de façon espiègle Refia et va lui dire vous êtes sûr madame que vous vous sentez bien parce que vous n'avez pas l'air d'être dans votre état normal ce à quoi Refia va la regarder avec un air un petit peu plus sec beaucoup moins séducteur et lui dire c'est pas tes oignons je vais laver la main je vais dire alors je vais pas alors j'apprécie les compliments et tout ça tout ce qui peut embellir j'ai pas de problème j'aime bien la fête mais à moins que tu veuilles jouer de la flûte et dans le sens que tu penses parce que et dans le sens qu'on pourrait le penser bien j'ai de toute manière pensé à toi puisque c'était la seule chasseresse du groupe et oui c'est moi la seule voilà après si tu veux qu'on joue de la flûte vois ça avec ton mari moi ça je m'en bats les couilles moi j'aime bien pas de problème mais clairement vas-y tu pourras lire son bouquin il n'y a aucun souci après tout son secret est quelque chose d'intéressant et ça par contre je te demanderai un truc que tu nous expliques en détail ce que le bouquin peut offrir comme potentiel vu que ça te concerne par contre on va se mettre d'accord que je t'aide mais d'abord tu files le bouquin et ensuite qu'on se rejoindra avec tes compagnons et etc à Libours et ça sera madame et je pointe Réfia qui va choisir Libours très bien on est bien d'accord d'ailleurs j'aimerais faire un jet perspicacity sur la fling comment elle me ressent après ma proposition un peu forcée si tu m'autorises oui oui tu peux faire un jet perspicacity déjà pour voir son état voilà elle est largement soucieuse mais elle elle te dira en effet je pense que votre solution est la meilleure à ceci près que je n'ai pas mon livre sur moi il faudrait que je retourne faire un petit saut chez moi pour vous la ramener j'ai tout mon temps oui si vous me le permettez je vous le ramène en milieu de matinée demain matin une fois que vous l'aurez vous pourrez en disposer comme il vous s'ira j'aurais pas besoin de vous expliquer plus que cela à quoi sert ce qu'il y a dedans je pense que votre ami le comprendra très vite en effet et j'espère après tout si elle arrive pas à comprendre ce qu'il y a dedans je vais pas aller sur quatre chemins je chercherai je retrouverai ou à ta famille tout ce que tu as et je vous cramerai c'est clair c'est clair en retour en retour vous êtes disposé à détruire conchita et à faire chier les ailes si conchita est réellement un problème plus qu'un gain oui dans un sens dans un sens où on est d'accord que ce que tu veux c'est juste l'humilier t'es pas obligé de la tuer dans un sens si on s'y arrive si j'arrive à la faire si j'arrive à la faire comme l'arbin on est bien d'accord que ça te convient tout aussi bien parce que je t'avouerais que j'aimerais bien avoir ses renseignements oui au moins ça dès qu'il a plus d'utilité ouais clairement si on se revoit je te la repasse tu la massacres il n'y a pas de problème tu crois ce que tu veux je m'en fous moi je veux juste ses renseignements si elle est utile vivante elle sera utile vivante par contre je te la laisserai tabasser demande juste ça très bien et derrière s'il avait des proches et tout ça c'est ton libre-toi de tuer ses proches c'est entre toi et elle elle te tend la main pas qu'à son business j'attends la main elle hésite beaucoup à la serrer mais elle la serre tu vois que je la serre et elle peut sentir je pense quand même des écailles parmi ses poils de toute façon elle te serre la main avec une telle répugnance qu'elle va très très vite la retirer le plus vite possible et sans retourner en direction je vais la laisser partir avant de et dès que je la vois plus et que je suis à peu près sûr enfin je peux demander à l'ange de vérifier qu'il n'y a pas de race d'espionnage ou quoi que ce soit je vais regarder les autres et je vais faire notamment le Laflin qui a des bons contacts avec les démons on est d'accord que Conchita est très intéressante ça te parle d'ailleurs ce petit nom Conchita oui ça me dit quelque chose une amie non une un outil oh un outil du maître c'est ça on la connaît dans cette région pour résoudre quelques petites quelques petites choses que d'autres ne peuvent pas s'évertir à faire donc elle sert les démons elle le sert des démons qui ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres des chines alors espère-t-elle pourrait et je ne l'espère pas en fabriquer non je penserais plutôt à des comme je viens de le suggérer à plutôt des démons que certains humanoïdes sont susceptibles de construire on penserait pas qu'on l'ajouter à notre liste des outils serait plus intéressant que de briser un outil si utile ou peut-être une mauvaise idée après tout si on n'arrive pas à savoir manipuler un outil on risque du plus de se blesser qu'autre chose qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs les autres pas toi pas toi cher Louve je vois bien que là tu es en train de rêver de ce bouquin aussi ardemment non je ne finirai pas ça mais le reste qu'est-ce que vous en pensez et bien est-ce que vous pensez que Réfiad se dira j'avoue que je n'aime pas lire mais que exceptionnellement aujourd'hui si effectivement c'est quelque chose de vrai et bien j'adore c'est une bombe c'est un bon pas moi j'adore lire personnellement je regarde la femme serpent toi est-ce que c'est Conchita et puis je fais est-ce que ce serait pas elle qui nous aurait envoyé un assassin dans la pomme juste pour foutre un bordel de quoi est-ce que vous tu penses est-ce que je regarde le gnome est-ce que tu penses que Conchita serait capable d'envoyer un assassin professionnel pour outre le bordel oui ça me semblerait je pense qu'on va devoir rendre une visite à cette dame là aussi au moins pour qu'on s'explique réellement par contre je pense que je regarde les gnome je regarde les gnome messieurs vous allez être très spécifiquement mis en arrière on va laisser un peu s'amuser les invités dans un sens et vous votre objectif ce sera de choper ce que vous voulez comme viande etc vous serez accompagné par quelqu'un il nous faut quand même des gens qui tiennent le camp et qui s'éturisent bien entendu mais déjà qui est intéressé pour taper sur du douleur et pointu ou voler des choses de chez eux je regarde tous ceux qui sont intéressés Strarkus la majorité des gnome pas maraud du coup les loups-garous sont très très intéressés bizarrement ouais en fait tout le monde est intéressé pour taper il y a juste quelques fignants qui sont pas intéressés en mode j'aime pas les elfes mais mon goût j'aime pas donc tu vas regarder ma roche bon si je trouve par chance du savoir pour toi je chope pour régler ton problème de ta tournora angélique etc en espérant que ça me serve plus que ça me desserve on est bien d'accord je te charge avec c'est fignant on peut attendre les dolls qui ne veut pas non je rigole je sais que vous vous aimez vraiment pas les elfes sur beaucoup de points je vous charge tous les quatre enfin tous les cinq non mais tous les quatre je crois que c'est deux pertes de gnole que j'ai pour un chef c'est ça oui c'est ça je vous charge de garder le camp en sécurité maro hauchera de la tête il te dira nous le ferons chef et voilà et s'il y a des gens qui veulent s'introduire de manière illégale pétez leurs genoux assommez-les attachez-les et intorégez-les sur leurs raisons et si les raisons ne leur vous plaient pas vous avez le droit de les bouffer la vive argent elle est intéressée par massacrer du gobel enfin de l'elfe ou elle c'est pas trop son cas bon bah si bien sûr pourquoi il voudrait pas voilà parfait parfait donc dans ce cas le reste on va faire la chose suivante qui veut s'occuper des deux trophions enfin qui veut s'occuper des deux groupes de gnole pour capturer voler des ressources chez les elfes en profitant du bordel que nos premiers amis qu'on s'est fait de manière marchande feront à notre feront devant nous parce que bien sûr je suis malin je vais les laisser foutre le bordel en premier je vais pas trop mouiller à cette question tout le monde lève la main bien sûr parfait parfait je regarde le gnome toi moi et possiblement et peut-être ceux qui sont intéressés par le savoir vous allez on va aller aider à abattre Conchita ou simplement à la mettre assez faible pour l'interroger je veux que ça soit musclé précis et assez douloureux pour qu'elle n'insiste pas trop sur le fait de vouloir nous résister pour ceux qui ne sont pas intéressés par le savoir la grande serpent est intéressée par le savoir ou non ok donc elle elle est intéressée par le savoir écoute mon pote tu vois avec avec les deux tourtureaux et Mignol j'imagine que ça t'intéresserait de piller corbeau vieux temps comme chez les démons voilà c'est ça parfait dans ce cas tu m'énerras tu les prendras avec toi et vous allez piller comme des sales prendre des esclaves et faire ce que vous voulez des esclaves on s'en fout c'est des esclaves par contre je ne veux pas une vingtaine d'esclaves qu'on soit d'accord non non on en prend deux ou trois voilà trois ou quatre et voilà trois ou quatre et derrière par contre peut-être si vous avez des fourrures des fourrures pour hiver etc prenez-les aussi c'est toujours intéressant de prendre des ressources notamment pour les montagnes Marcus je serai de la tête parfait maintenant que nous avons chacun notre plan de bataille allons-nous reposer faisons de beaux rêves demain sera une belle journée oui et donc là tu peux passer à O'Karis qui fait l'espion pas t'inquiète pas c'est ce que tu as fait oui oui oh et on faisait le le RP en même temps de son côté nickel et ça tombe bien parce que moi je pense ça tombe bien parce que je suis complètement défoncé là je vous dis si dans pas longtemps on peut arrêter c'est très bien pas de souci peut-être j'attends au moins le retour de son personnage oui parce que les informations je veux les avoir il va pas revenir alors après ce que tu m'as marqué là est-ce que tu reviendras à le voir ou après non non je reste en ville ok donc à mon avis tu auras pas le retour ce soir mon cher ouais donc je tu sais je m'inquiète pas trop je me dis que soit il est sur un gros coup soit il nous a trahi après tout ça fait peu de temps on verra comment ça se passe mais normalement il n'a aucune raison il ne connaît pas le comment du pourquoi et j'imagine qu'on va s'arrêter jusqu'au lendemain matin au petit matin au petit matin sachant que derrière sachant que je le dis directement comme ça je n'aurai pas besoin de l'écrire et effectivement Carice tu réussiras à faire tout ce que tu m'as dit ok parfait nickel et moi je vais littéralement ça va être la torse du matin de on a un e-bourse on a un e-bourse ouais mais vous avez une une alphaline qui est prêt à faire ah ah